Bonjour et bienvenue chez Nanouche. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais partager avec vous mes 5 astuces pour limiter le gaspillage alimentaire. C'est vrai que c'est parfois très difficile de gérer les courses et c'est pas toujours évident d'acheter les bonnes quantités et de ne pas gaspiller. Ma première astuce va être de faire une liste de courses. Avant d'aller faire les courses, je fais un inventaire rapide de ce que j'ai déjà parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'acheter en continu les mêmes choses. Ça évite d'avoir des doublons sur des produits avec des dates de préemption. C'est aussi une bonne occasion de faire un petit coup de propre dans le frigo avec une petite éponge et un peu de vinaigre blanc. Ensuite, une fois que j'ai fait l'inventaire de mes placards et de mon frigo, je vais faire un menu de la semaine. Pas forcément quelque chose de très rigide avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je mange quelque chose. Avec de la flexibilité pour les fois où on est invité, où on a envie de se faire plaisir en mangeant dehors. Mais en ayant en tête principalement les 5 plats que l'on va manger la semaine, le soir. Une fois que j'ai fait mon menu de la semaine, je vais avoir tout de suite la liste des choses à acheter en magasin. Et le fait d'avoir cette liste là, ça m'évite d'acheter des choses inutiles. Pour faire ma liste de courses, j'aime particulièrement utiliser une application mobile. J'utilise l'application Bring, qui est une application que l'on peut partager avec les différentes personnes de son foyer. Chacun peut rentrer les articles dont il a besoin. Et comme ça, quand l'un ou l'autre va faire des courses, il peut consulter la liste de courses familiales. Cette application est disponible sur iOS si vous voulez la télécharger. Ma deuxième astuce va être de bien ranger son frigo. Alors pour cela, j'utilise la méthode FIFO. First in, first out. Les premiers articles que j'aurai mis dans mon frigo seront les premiers que nous allons consommer. Si je rachète à nouveau des yaourts, je vais mettre devant les yaourts avec les dates d'opération plus courtes que j'avais déjà acheté la semaine précédente par exemple. Ou au niveau de mes fruits et de mes légumes, je vais d'abord consommer les légumes et les fruits qui étaient là avant. Du coup, je vais bien ranger mon frigo en fonction des dates. Ma troisième astuce va être de noter les dates d'ouverture de mes aliments. Combien de fois je me suis retrouvée avec un coulis de tomate ouvert en me disant Quand est-ce que je l'ai ouvert celui-là déjà ? Ou un pot de crème fraîche. On se dit, est-ce qu'il est encore bon ? Il faut goûter pour savoir, mais on ne sait pas forcément toujours détecter le goût de Rens. Le fait d'avoir la date d'ouverture sur l'emballage, on sait tout de suite si on peut le manger ou pas. Et aussi, au niveau des dates, j'aime particulièrement noter les dates des produits que je vais cuisiner. C'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver et ça permet d'avoir un congélateur bien organisé. Ma quatrième astuce va être apprendre à lire et comprendre les dates de péremption. Sur les aliments, il y a différents types de dates de péremption. On a la DLC qui indique la date d'utilisation limite d'un produit. On la retrouve sur les viandes, sur les poissons. Ensuite, on va avoir des DDM. Mais ce qu'il faut savoir avec cette date-là, c'est une date d'utilisation optimale, recommandée. Si on consomme le produit au-delà de cette date, on ne prend pas de risque pour sa santé. De nombreux produits peuvent être consommés au-delà de leur date qui est écrite sur l'emballage. On ne prend aucun risque à manger un yaourt 15 jours après la date d'utilisation optimale. Seules les qualités organoleptiques, le goût, la couleur peuvent être modifiées. Enfin, ma dernière astuce va être d'apprendre à bien conserver ses aliments. C'est important de regarder sur chaque produit comment les conserver. Par exemple, il est plus judicieux de conserver des pommes de terre dans un endroit frais, à l'abri de la chaleur, pour éviter la germination. Pour les bananes, par exemple, les conserver au frigo va les abîmer. Donc les bananes se conservent en extérieur. C'est pareil pour les pâtes à douce. Donc il y a beaucoup de produits comme ça où c'est important de regarder comment bien les conserver pour les garder au maximum et éviter de les jeter. Pour finir cette vidéo, je vais partager avec vous une de mes recettes favorites qui permet de limiter le gaspillage alimentaire. J'aime bien réaliser un banana bread qui permet d'utiliser des bananes vraiment très très mûres. Et je vais partager avec vous cette recette aujourd'hui. Si cela vous intéresse, restez et vous verrez comment je confectionne mon banana bread. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je commence par éplucher les deux bananes que je vais ensuite écraser dans un petit bol. Dans un deuxième saladier, je mélange la farine, le sel, le bicarbonate de soude ainsi qu'une petite pincée de cannelle. Dans un autre saladier, je viens blanchir le beurre avec le sucre. Je commence par détendre le beurre avant d'y incorporer le sucre complet. Ensuite, je mélange vivement jusqu'à l'obtention d'une texture crémeuse. J'ajoute ensuite les œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout. Je vais également incorporer l'extrait de vanille. Maintenant, j'incorpore les bananes écrasées que je vais mélanger délicatement avec la maryse. Enfin, j'ajoute le mélange d'ingrédients secs en deux fois en mélangeant entre chaque ajout. Pour la cuisson, je verse la pâte dans un moule à cake préalablement beurré. Pour ajouter un petit peu de croquant au moelleux du banana bread, j'ai choisi de rajouter un petit topping en parsemant des noix et des flocons d'avoine. Mais c'est vraiment optionnel. Vous pouvez aussi utiliser d'autres frissées. Après environ 50 minutes à 180 degrés, le banana bread est prêt pour la dégustation. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous a plu et va vous permettre de trouver des nouvelles astuces pour optimiser vos courses et pour contrôler votre budget alimentaire et éviter le gaspillage. Dites-moi en commentaire si cette recette vous a plu. Et surtout, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Elles pourront me servir et je pense qu'elles pourront aussi servir à d'autres personnes qui les admireront. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.